Dans cette vidéo, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles j'ai commencé à partager du contenu avec le format vidéo, pourquoi j'ai commencé à partager des vidéos tout simplement et pourquoi je vous encourage à le faire si vous pouvez le faire. Et sachez que, en fait, ce n'est pas si difficile que ça de commencer à partager des vidéos et je vais vraiment vous encourager à le faire dans cette vidéo. La première raison, c'est parce que la vidéo est omniprésente aujourd'hui. Si on réfléchit à des réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, au départ, on sait que ce réseau social, il y avait surtout des photos. C'était un réseau social qui mettait en avant des photos. Aujourd'hui, Instagram, quand on va dessus, il y a plein de vidéos, il y a plein de Reels et du coup, la vidéo est devenue omniprésente, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Pinterest, même il y a des vidéos sur Pinterest. Et du coup, en fait, pour moi, la vidéo devenant omniprésente sur la plupart des réseaux sociaux, je me suis dit, voilà, il faut que je me mette à la vidéo. Et ce n'était pas si facile pour moi parce que, voilà, j'y connaissais absolument rien. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un moteur de recherche qui s'appelle tout simplement YouTube. YouTube est le deuxième moteur de recherche. Et pour moi, c'est vraiment intéressant, le moteur de recherche, parce que ça permet de faire vivre le contenu dans le temps où une vidéo peut être vue dans deux ans, trois ans, dans quelques années. Et alors que sur la plupart des réseaux sociaux, un contenu, il est vu quelques heures et puis après, ça disparaît. Alors que là, c'est du contenu qui peut vivre dans le temps. Et du coup, je me suis dit, waouh, YouTube, c'est quand même hyper intéressant. Du coup, il faut vraiment que je m'intéresse à la vidéo. Et pour être tout à fait honnête, c'est YouTube qui m'a vraiment mis ça dans la tête. De me dire, voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, YouTube, deuxième moteur de recherche. Le troisième, c'est parce que je trouve tout simplement que la vidéo est un format hyper impactant. Un format de contenu hyper impactant, tout simplement parce que les personnes vous voient, les personnes nous voient, elles nous entendent. Et du coup, ça mobilise beaucoup plus de sens. Ça permet aussi de mieux faire imaginer des choses. Et donc, du coup, pour moi, ce format était vraiment super important. Et du coup, voilà, j'ai lancé ma fameuse chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, au départ, c'était vraiment dur de l'alimenter. C'est toujours un petit peu le cas. Mais au fur et à mesure, je maîtrise un peu mieux. Je peux vraiment créer du contenu beaucoup plus rapidement. Et tout ça, on veut vraiment vous le transmettre, si vous le voulez, sur www.digiselling.com.com Vous pouvez postuler, tout simplement, on vous laisse aller voir cette page où en fait, on explique comment on peut faire de la vidéo pro simplement en trois étapes. Vous avez juste à postuler. Et puis, si on ouvre une session, on n'hésitera pas à vous contacter et à vous dire de vraiment participer à ces sessions. Donc là, on est sur la session d'octobre, au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, il est possible qu'on puisse vraiment vous inviter à la prochaine session. Soit peut-être en octobre, si encore des places livres, soit un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller visiter tout ça. Et donc, dites-moi en commentaire si vous allez commencer à faire de la vidéo parce que vraiment, la vidéo est omniprésente. La vidéo, elle est présente sur le deuxième moteur de recherche qui est YouTube. Et la vidéo, le troisième point, c'est que la vidéo est un format de contenu hyper impactant. Donc, je vous invite à vraiment vous y mettre au plus vite. C'est vraiment ce que je vous conseille pour vraiment développer votre business à l'ère du digital. Merci. 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 Merci.